Salut tout le monde c'est Chrissy Fro pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler des produits que j'ai moins aimé en 2016. Donc c'est un top 5 mais j'avoue j'ai un petit peu forcé. Il y avait que 4 produits mais j'en ai rajouté un juste parce que top 5 ça fait mieux franchement. Mais voilà on va commencer. En cinquième position donc celui que j'ai le plus aimé parmi ceux que j'ai pas aimé, c'est le Curl Enhancing Smoothie de chez Shea Moisture. Je pense que c'est le produit qui est le plus aimé dans cette marque là. C'est une crème hydratante en fait pour nos cheveux et je voulais essayer parce que justement j'avais entendu plein de bonnes choses dessus et chercher une crème hydratante. Donc j'ai essayé ça et j'aimais beaucoup l'odeur. La texture elle est un peu mousse. J'avais pas trop de problèmes avec la texture. Par contre j'ai trouvé ça un peu trop lourd pour mes cheveux et j'ai un peu de mal à le finir c'est vrai. C'est dommage parce que c'est un produit que beaucoup de personnes aiment et je sais qu'il a une bonne composition donc voilà. En quatrième position c'est le produit que j'ai un petit peu forcé. C'est même pas un produit en plus mais c'est plutôt un accessoire ou des accessoires. Donc c'est ces chouchous là comme ça. Je les ai achetés à H&M je sais plus combien mais il y en avait plein dans le paquet donc je me suis dit je vais les prendre. En plus il n'y a pas de trucs vous savez les trucs en fer un peu là qui s'agrippent aux cheveux. Il n'y a pas ça donc je vais les prendre. Et franchement à chaque fois que j'en utilise un, à chaque fois que j'en ai besoin il y en a au moins un qui se casse et je dois en prendre un autre. En troisième position c'est un produit que je ne sais même plus si c'est en 2016 en fait que je l'ai reçu mais je pense que oui. C'est un produit L'Oréal Elle Save Huile Extraordinaire. C'est un masque nutrition suprême donc spécialement conçu pour nos cheveux qu'on m'avait demandé de tester en fait et je crois que j'ai utilisé qu'une fois le jour du test et après je ne peux réutiliser parce que j'ai trouvé qu'il ne faisait rien à mes cheveux en fait. Dedans il y a de l'huile d'amela, il y a 6 micro-huiles de fleurs rares. Il promet une nutrition suprême, souplesse, intense mais j'ai rien remarqué de particulier. Est-ce que vous l'avez testé vous ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En deuxième position c'est un produit de la même marque, même gamme. Elle Save Huile Extraordinaire nutrition suprême et cette fois-ci c'est une crème lavante nutritive. Donc vous voyez un peu ce qu'il y a écrit shampoing non-moussant, nouveau geste non-shampoo, toujours avec de l'huile d'amela, 6 micro-huiles de fleurs rares et cheveux fraisés à crépus très secs, lavage ultra délicat, anti-casme bla bla bla. Donc voilà c'est en fait un shampoing mais qui agace pas les cheveux. J'avais testé, je crois que j'ai utilisé deux fois celui-là et c'est vrai que ça m'a aidé à démêler mes cheveux. J'avais pas les cheveux secs après avoir utilisé ce produit mais par contre j'avais les cheveux sales donc j'ai pas d'intérêt à l'utiliser et puis la formule n'est pas top. Et enfin en première position marocaine red clay powder, c'est une argile du Maroc qui s'utilise surtout sur le visage mais que j'ai utilisé aussi sur mes cheveux et si vous avez vu la vidéo vous avez vu le résultat. Ça m'a laissé les cheveux tout gris, tout dégoûtant donc je l'ai utilisé une fois et je pense que si je l'utilise encore ça sera plutôt sur mon visage. Voilà c'est tout pour mon top 5 produits capillaires de 2016. Si vous avez un top 5 ou top je sais pas combien, laissez-le en commentaire. J'aimerais voir quel produit vous avez détesté cette année, enfin l'année dernière. Et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook la page c'est mon cheveux naturels, sur Instagram c'est cressy-du-bafro. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de liker. Salut ! Salut !